Un temple de la consommation à ciel ouvert. Depuis son ouverture, Polygone Riviera ne désemplit pas. Accro au shopping ou simples curieux se précipitent vers leurs emplettes dans le luxueux centre commercial. 25 000 visiteurs par jour et des clients sous le charme. C'est une belle réussite, on pleine air, des jolis espaces, des belles sculptures, donc c'est un bel endroit. On a tout laissé dans la voiture et on allait faire un tour au jeu, mais le coffre est plein. 30 000 m2 de tentations, 150 boutiques, un cinéma, un casino, ce concept à l'américaine a tout pour plaire. Des enseignes inédites dans la région ont ouvert leurs portes comme Printemps ou Forever 21 en attendant l'arrivée du géant Primark en 2016. Conséquence, depuis l'ouverture, la circulation est saturée et cela ne fait pas que des heureux. Je connais très bien le coin, on est surpris, je suis obligé de me déplacer en vélo parce qu'en voiture c'est pas faisable, c'est plus faisable. Dans le centre-ville de Cagnes-sur-Mer, c'est la désillusion. Les commerces sont déserts, à l'abouti Peter Polo, aucun client ne pointe le bout de son nez. De quoi être désemparé. Malheureusement, ça a un grand impact sur les chiffres d'affaires. Depuis une semaine, je ne fais pas grand-chose. Comme aujourd'hui, je suis à zéro, il est presque midi. Je n'ai eu personne. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça malheureusement. Nouveauté, il faut attendre peut-être trois, quatre semaines. On espère juste que les clients vont revenir. Dans un mois et demi, on va commencer à se battre pour avoir des clients pour Noël, pour pouvoir gagner notre vie. Même constat sur le trottoir d'en face. La concurrence acerbe du Polygone Riviera oblige désormais les commerçants à plus d'efforts. Déjà, ça fait un bout de temps qu'on n'engage plus personne. Les employés sont au minimum, on travaille un peu plus. On attend, on attend de voir comment ça va se passer. Après, il va y avoir l'arrivée de Primark. Et là, je pense que ça va être encore une deuxième bague, comme un petit tsunami qui va nous tomber dessus. Malgré les difficultés, Philippe est beau joueur et reconnaît la qualité du projet. J'ai été là-bas, dans ce Polygon, mais je peux dire que j'ai l'impression d'être revenu 25-30 ans en arrière. J'ai vu des queues, j'ai vu des restaurants qui nous refusaient que c'était complet. J'ai vu des trucs que je ne pensais plus jamais revoir de ma vie. Et là, c'est exceptionnel. Polygone Riviera, centre commercial 4 étoiles, n'a pas fini de briller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...